– À Campagnol, nous avons un ouvrier communal nommé Henri qui serait digne d'un sketch parce qu'il se donne toujours des airs extrêmement occupés, même débordés, alors qu'il l'est en fait très peu. La saison des feuilles mortes arrive et l'une des choses les plus pénibles pour les oreilles et les plus offensantes pour l'esprit quand on le regarde est de le voir chasser les feuilles avec un gros aspirateur à l'envers, vous savez, celui dont vous portez le moteur sur le dos. D'abord parce que les feuilles, ça devrait se balayer, surtout quand elles sont mouillées, alors que là vous voyez mon Henri en train de souffler des tas de feuilles alourdies par une averse, alors forcément ça ne marche pas, c'est bruyant et ça coûte de l'essence pour rien. Ensuite ce type en période de chasse travaille un jour sur quatre parce que la chasse s'est sacrée, du coup les horaires à la mairie sont aménagés pratiquement en fonction du gibier. Et enfin il y a plus grave, c'est qu'au lieu de s'occuper de ce qu'il fait, le maire et ses adjoints sont tout le temps fourrés au département où ils s'occupent des grands enjeux régionaux pendant qu'à leur porte, et donc là à la nôtre, on fait n'importe quoi sans le moindre contrôle. Si vous voulez un exemple, j'en ai deux. D'abord il faut dire que notre maire se préoccupe d'écologie parce qu'il y a de l'argent à prendre dans les agences nationales ou régionales quand on va faire son balin à propos du réchauffement climatique, alors que chez lui c'est le jeûment-foutisme le plus total qui règne en matière d'environnement. Le premier exemple c'est l'ordinateur de la mairie et celui de l'aide à domicile en milieu rural, qui partage les mêmes locaux, que je vois de mes fenêtres la nuit, et qui reste allumé même le samedi et le dimanche. Pour un type comme notre maire qui passe son temps à relayer les sornettes de la COP21, on est quand même au même niveau que Ségolène Royal quand elle traversait 20 fois la planète par an en brûlant à elle seule 1000 tonnes de kérosène pour aller dire aux Philippines qu'il faut arrêter de polluer. Mais le pire, pour en revenir à Henri, l'ouvrier communal, c'est l'incroyable comportement de ce type avec la pollution de proximité, celle qui affecte directement la rivière d'en bas. Il faut dire que chez nous il y a depuis peu une station d'épuration, surdimensionnée évidemment, située de telle façon qu'il faut avoir recours à des pompes électriques de relevage, et que donc nous payons en abonnement 230 ou 250 euros par an pour une personne seule, je ne sais pas si on peut trouver pire en France. Donc avec un traitement des eaux aussi efficace, aussi dispendieux, confié aux soins de Veolia, de Surcroix, qui est l'entreprise la plus polie, la plus attentive, la plus transparente de tout le marché, avec un abonnement aussi soucieux d'écologie, on s'attendrait à ce que tout le reste des services municipaux soient à l'unisson et veillent à la propreté de la rivière. D'autant, je le précise, que la rivière jaillit chez nous comme un geyser horizontal des profondeurs d'une falaise, à 200 mètres du village, on ne peut donc pas faire plus propre. Nous sommes en direct avec la nappe phréatique, dans une zone qui, de Surcroix, est vouée à l'élevage et non aux cultures, avec pesticides. Alors un matin, je vois mon ouvrier communal en train de vider la fontaine circulaire sous ma fenêtre pour la débarrasser de certaines algues, avec un balai brosse. Et comme il est coutumier du n'importe quoi, je le surveille comme ça du coin de l'œil, histoire de voir. Eh bien c'était un jour faste pour l'observateur, pour le sociologue villageois, mais un peu moins pour la faune et la flore. Parce qu'après avoir enlevé les algues, l'ouvrier monte dans son camion, qui est toujours garni d'un bidon de déchets, d'instruments, de divers produits, et il en tire 2,5 litres de Javel-Lacroix. Alors là, je descends en me disant, il va peut-être essayer de nettoyer des traces d'huile par terre, mais non, il s'apprête bel et bien à brosser le bassin de la fontaine avec ça. Ah oui, c'est pas grave, me dit-il, ça va à la station. Et là, je suis quand même obligé d'expliquer que les eaux de pluie et celles de la fontaine ne vont pas évidemment à la station d'épiration, mais à la rivière en bas, en moins de 100 mètres. Et je suis quand même stupéfait qu'un employé municipal ne le sache pas, parce que c'est quand même son métier. Mais je suis encore plus stupéfait le lendemain de voir que le maire, dont c'est aussi le métier, s'en fout complètement quand je lui en parle, alors qu'il nous bassine sans arrêt avec la protection de l'environnement et qu'il se fait photographier avec Ségolène tous les 6 mois. Je lui ai suggéré, puisqu'il a été élu visiblement par des barbeaux, de faire au moins voter les truites la prochaine fois. Mais il n'a pas trouvé ça drôle. Eh bien, je suis curieux de vos histoires d'eau. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada